Mercedes réinvestit le créneau DSUV familiaux, voici le GLB, un modèle aux lignes plus cubiques que son grand frère le GLC, 3 cm les sépare. Précisons qu'il est dérivé de la base de la classe A. Dans un espace plus court, le nouveau venu ose un tour de force logé jusqu'à 7 passagers. Cette configuration de 7 places, c'est inundi sur le segment des premiums, ce sont des places qu'il faudra plutôt réserver à des enfants. Mercedes annonce que des personnes de plus d'un mètre 70 seront clairement à l'étroit. Oui, je vous l'avoue, elles seront clairement à l'étroit. Le constructeur a prévu quelques innovations et notamment des prises USB pour pouvoir divertir les enfants. Le coffre dans cette configuration ne fait plus que 179 litres. En version 5 places, il offre un coffre de 560 litres, c'est moins que la concurrence. Le GLB profite d'une banquette inclinable et coulissante sur 14 cm. Au poste de pilotage, la planche de bord hérite des récentes innovations de la marque. On retrouve notamment sur les versions les plus chics les deux écrans numériques dont un est placé derrière le volant. Sous le capot, deux essences et deux diesels sont proposés pour des puissances de 150 à 224 chevaux. Notons l'arrivée d'une version GLB 35 de 306 chevaux. Une boîte robotisée à 7 rapports est associée à l'essence. La transmission 8 vitesses est proposée sur tous les autres modèles. En revanche, la transmission intégrale est une option. A noter qu'en 2021, le GLB se déclinera dans une version 100% électrique, le EQB. Là encore, une innovation sur le segment des SUV premium. Générique Générique